... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Les suites de l'incendie du bus marseillais. Ils sont cinq adolescents à avoir été interpellés ce matin. L'opération s'effectue dans la discrétion, dans quatre cités toutes proches des lieux de l'attaque du bus. En tout, cinq mineurs ont été interpellés. Ils ont entre 15 et 17 ans et sont tous connus des services de police pour des actes plus ou moins graves. Ce type de jeune délinquant, Jean-Marie Petitclerc les connaît bien. Éducateur spécialisé depuis 28 ans, il est aujourd'hui invité en duplex sur Europe 1 à un débat autour de ces événements. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Sarkozy parce que bientôt, on ne pourra plus sortir, pas plus le soir que dans la journée. Il faut bien dire une chose, que cette jeunesse-là, ce sont des fauves. Ce sont des fauves qui sont irrécupérables. Voilà. Jean-Marie Petitclerc, qu'est-ce qui se passe ? Vous les avez vus évoluer. Comment expliquez-vous ce qu'on voit aujourd'hui, ces actes gratuits ? Tout le monde reconnaît aujourd'hui que ces adolescents sont, pour certains, complètement inconscients, ayant intégré aucun repère, ayant intégré aucune limite. Mais qui doit poser les limites ? Qui doit transmettre les repères ? Ce sont bien nous, les adultes. Et donc, cette violence que les jeunes nous renvoient en pleine face, c'est quand même le symbole de notre échec. Jean-Marie Petitclerc est polytechnicien et prêtre. Il dirige le Val d'Oco, une association qui oeuvre dans les cités. Il défend sur tous les fronts la pédagogie préventive d'un éducateur du 19e siècle aux méthodes révolutionnaires, Saint-Jean Bosco. Nous sommes à Turin, au milieu du 19e siècle, le début de l'industrialisation, une époque trouble. Des hordes d'enfants et de jeunes arrivent des campagnes, parfois orphelins, sans emploi et sans formation. Ils sombrent souvent dans l'alcool, la violence et la délinquance. A une époque où l'on ne parle que de répression, ce prêtre va changer leur vie. Don Bosco avait été terriblement choqué par le sort de ses adolescents en prison. Il m'arrive, pour ma part, d'aller souvent en prison en contraire les adolescents et je suis aussi choqué que lui. Et sa vocation était née de cette rencontre. Il se faisait insulter, raillé, car le climat était très anticlérical. On raconte qu'il s'écroule en pleurs dans les couloirs d'une prison. Et il entend la voix d'un gamin, 13 ans, qui dit à son copain « Mais si ce prêtre pleure, c'est peut-être qu'il nous aime. Si notre mère nous savait ici, peut-être se serait-elle mise à pleurer. » Et au sortir de la tôle, il se dit « Mais si ces mots m'avaient pu rencontrer avant d'en arriver là, quelqu'un qui ait su être attentif à leurs problèmes, leurs difficultés, on aurait pu éviter cette incarcération s'il n'est face à leur devenir. » Et voilà pourquoi, donc, il s'est lancé dans cette prévention de la délinquance. On le prend pour un fou. Considéré comme dangereux, on tente même plusieurs fois de l'assassiner. Son oeuvre rayonne aujourd'hui aux quatre coins du monde. On va se réunir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui accueille un enfant, mon nom, c'est moi qui l'accueille. Et donc, il s'agit pour nous, prêtres éducateurs, d'accueillir Christ en accueillant le jeune et d'accueillir le jeune en accueillant Christ. C'est-à-dire d'être capable de voir derrière le jeune le plus démoli les trésors d'humanité. Vous savez, lorsque Pilate dit « Voici l'homme » et où l'homme lui apparaît dans toute sa vérité, c'est le moment où Jésus paraît découlinant de sueur, de sang et de crachat. C'est-à-dire que le visage le plus abîmé de l'homme cache finalement toute la beauté de l'homme. Et puis, accueillir Christ en accueillant les jeunes, c'est « Christ m'envoie toujours vers ceux qui sont le plus en difficulté ». C'est là, effectivement, que se situe la spécificité de la démarche du praticateur. Ce n'est pas qu'on est de meilleurs éducateurs. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis chrétien que je crois qu'il se ressuscitait, que je vais avoir une meilleure pratique que d'autres. Et je partage mon activité professionnelle avec des collègues dont certains n'ont aucune conviction religieuse. D'autres ont des convictions différentes de moi. Il y a aussi des musulmans dans l'équipe éducative du Val-de-Locco. Il y a des athées, il y a des agnostiques, il y a des indifférents. Et il y a quelques chrétiens. Donc, nous travaillons ensemble au service de l'homme. Mais ce qu'apporte le fait d'être prêtre, ce n'est pas un plus. C'est beaucoup plus autour de la source. C'est-à-dire que c'est ce qui fait source. Je crois que le travail d'éducateur est un travail un peu décapant. Et je crois qu'il est important que tout éducateur soit en capacité de se ressourcer. Et effectivement, ma source, ça va être Christ, enfin, je veux dire, qui donne cette envie de vivre et de vivre la vie en abondance, qui ne cesse de dire qu'il est chemin, qu'il s'agit toujours d'avancer, qui ne cesse de dire qu'il est vérité, qu'il s'agit toujours d'apprendre à faire la vérité, la vérité sur soi, la vérité sur l'autre. Et c'est ainsi qu'il est vie. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Je suis de ceux qui pensent que Christ ressuscité nous a laissé quatre modes de présence. Il est présent dans sa parole. Si il écoute ma parole, mon père et moi, on vient faire la demeure. Il est présent dans le pain et le vin eucharistique. Celui qui mange ce pain, qui boit ce vin, mange mon corps, boit mon sang. Il est présent dans la communauté. Que deux ou trois soient réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il est présent dans le petit. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Et j'ai envie de dire que cette dimension de la présence du Christ derrière le visage du plus petit est toujours la dimension la plus dérangeante de sa présence. J'aime dire que lorsque les chrétiens célébraient la messe au début de l'histoire de l'Église, ils célébraient la présence du Christ dans ses quatre dimensions. Ils se réunissaient à la communauté autour de la parole. Et puis, ceux qui avaient des ressources à amener le pain, ceux qui n'en avaient pas venaient sans rien. C'est-à-dire qu'il y avait cette dimension de partage avec le pauvre. Et puis, ils communiaient au pain eucharistique. Je veux dire qu'aujourd'hui, lorsque je regarde parfois les rassemblements dominicaux, on ne prend plus que trois dimensions. On se réunit autour de la parole, autour du pain eucharistique. Et puis, la quatrième dimension subsiste peut-être la présence du SDF dehors, en train de quémander à la sortie de l'Église. Enfin, je veux dire, mais bon, combien, effectivement, il me semble important aujourd'hui, pour l'Église de retrouver sa cohérence autour de ces quatre dimensions de la présence. Musique ...